Salut à tous, j'espère que vous sentez l'humeur féministe parce qu'aujourd'hui je suis à la monnaie de Paris à l'occasion de l'exposition Women House. Cette exposition c'est la rencontre entre un genre, le féminin, et un espace, le domestique. Parce que tandis que l'architecture et l'espace public sont associés au masculin, les femmes, elles, sont systématiquement renvoyées à l'espace privé de la maison, du foyer, bref, du domestique. Mais cette évidence historique n'a pas à être une fatalité. Et c'est pourquoi, depuis les années 70, beaucoup d'artistes femmes interrogent cette notion de maison-femme. Est-ce un refuge, une prison, ou bien peut-être un lieu de création ? Bien sûr, quand on dit femme plus espace domestique, la première chose à laquelle on pense, c'est aux femmes au foyer. Dans les années 50, l'étendue des responsabilités de la femme au foyer se résume aux tâches quotidiennes, lavage, repassage, cuisine, ménage. Mais l'espace domestique, la femme le subit, puisque le maître de maison, c'est l'homme, comme le rappelle si finement The Good Wife's Guide. Ne remettez pas en question l'avis ni l'intégrité de votre mari. Gardez à l'esprit que c'est lui le maître de maison. Vous n'avez pas le droit de le questionner. En gros, la femme au foyer est alors la domestique non rémunérée de son mari. Mais heureusement, les mouvements féministes des années 70 se rebellent contre ces doctrines autoritaires et hiérarchiques. Dans ce contexte d'émancipation, face au patriarcat, de nombreuses formes d'art se virent appropriées par les femmes, notamment la photo. Brigitte Jurgensen, pionnaire de la mise en scène photographique, nous livre ainsi une image on ne peut plus explicite, demandant « Ich möchte hier raus. Je veux sortir d'ici. » La photo, c'est aussi le média que choisit Valley Export. Elle étudie les postures féminines de l'histoire de l'art et les reproduit en les associant à des objets ouvertement liés au féminin, comme la machine à laver, ou avec pudeur, voire honte, comme les règles. Elle sous-entend ainsi que cet équipement électroménager est censé soulager la femme de ses tâches domestiques quotidiennes, ne l'en délivre pas pour autant de sa condition. De manière plus ironique, Martha Rossler énumère les ustensiles de cuisine traditionnellement associés à la femme pour en faire des armes, des outils de sa juste colère. Comme bien d'autres Desperatoires Wives, elle montre l'écart entre la promesse du bonheur conjugal et la misère des tâches quotidiennes. Mais plus qu'un espace de déception, l'espace domestique peut être un véritable lieu d'enfermement, tant physique que psychologique. C'est ce que traduit Helena Almeida avec ses mains tendues à travers gris et grillage, qui parle de l'enfermement domestique, mais aussi politique, puisqu'elles évoquent également l'isolement artistique de la photographe sous la dictature portugaise. Certaines tâches domestiques, comme par exemple le repassage, deviennent de véritables symboles de cet enfermement. Ils reflètent la condition sociale de certaines femmes, comme avec Laetitia Parente, qui représente une bonne noire en train de repasser sa maîtresse blanche, ou avec Brigitte Jürgensen, qui représente une femme repassant un homme en costume. Une façon drôle, provocatrice et plutôt explicite de mettre en scène les différents rapports de domination. Cependant, à force d'être enfermées dans l'espace domestique, certaines femmes en ont fait une source d'inspiration, de réinvention de soi, un lieu de création ou encore un lieu de refuge, comme le décrit Virginia Woolf dans une chambre à soi. Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs même sont imprégnés de leur force créatrice. L'habitat devient une véritable continuité du corps féminin chez Claude Cain et Francesca Woodman. Lily Dujury, elle, utilise ce même espace, non pas pour se cacher, mais pour s'exposer, voire même s'exhiber, le transformant ainsi en un espace de liberté corporelle. Car l'espace domestique, c'est aussi un lieu où les femmes peuvent être à l'abri des regards les plus indiscrets. Ainsi, l'artiste sud-africaine Zanel Moody y capture des moments d'intimité de couple lesbien qui ne pourraient pas avoir lieu dans l'espace public. L'espace domestique joue alors le rôle de refuge, de résistance face à l'ampleur des crimes de haine à l'encontre des homosexuels. Si l'espace domestique est aussi familier pour les femmes, c'est aussi qu'elle l'apprivoise dès l'enfance, notamment à travers les maisons de poupées. Ces représentations miniaturisées de la sphère domestique sont des jouets où la femme-objet se retrouve souvent prise au piège de certaines représentations de genre. Comme dans les photos de Laurie Simmons qui reprend l'image de la ménagère parfaite des années 50. Rachel Witherhead, elle, rappelle que les jouets ne sont pas si innocents qu'il y paraît, grâce à son échequier où les pièces ont été remplacées par des objets issus de sa maison de poupées, jeux qui, par excellence, formatent les petites filles dans des rôles genrés. Mais l'enfance, ce n'est pas qu'un lieu d'enchantement et de contes de fées. L'espace domestique peut être un lieu d'abus et de violence dès le plus jeune âge, comme nous le rappelle Penny Slinger avec son Exorcism House. Le tout dans un espace dont la réalisation physique, concrète, est majoritairement le fruit des hommes, du moins dans l'imaginaire collectif. Si les architectes femmes existent bien, elles ont tendance à être effacées de l'histoire et de l'espace public. Alors Issam Elzheimer met en avant cet état de fait en inversant la donne. Elle cache avec ses rideaux les monuments conçus par des hommes, tandis que dans cette maquette de maison, elle réserve une ouverture pour la façade donnant sur un monument conçu par une femme. Comme elle, beaucoup de femmes se rebellent contre la privation d'espace, parce que ce soit l'espace physique, l'espace de travail, d'exposition, ou l'espace symbolique, l'espace de reconnaissance. À l'image d'Anna Vieira et Carla Accordi, qui bâtissent des œuvres qui visent symboliquement à remettre la femme au cœur d'une histoire dont elle semble absente parce que son histoire, à elle, se déroule dans l'enfermement de l'espace domestique à l'abri des regards. Pour réinvestir la sphère publique sans perdre la sécurité familière de l'espace domestique, la solution, c'est peut-être le mobilhome finalement. C'est du moins ce que suggèrent, avec leurs habitations nomades, Lucie Horta et Andrea Zittel. Toutes deux, l'une avec une tente, l'autre avec un jacuzzi, mettent en avant un aspect essentiel de la maison, la chaleur. La chaleur protectrice réconfortante du chez-soi, qui apaise et qui rassure, on la trouve symbolisée aussi chez Laurie Tixier. Elle utilise des plaies d'en feutre, matériaux réconfortants par excellence, qu'elle enroule, comme on enroule autour de soi une couverture, pour créer ces petites maisons chaleureuses. Mais bien sûr, la chaleur du foyer ne peut réconforter qu'autant qu'on a la chance de l'avoir. Sue Williamson aborde de son côté le drame de l'expulsion, à travers une communauté de pêcheuses égyptiennes menacées par l'armée de devoir abandonner leur foyer, car leur rivière a été polluée par une usine pétrochimique. Mais leur attachement à leur habitation est si fort qu'elles refusent de partir, inscrivant sur les murs l'importance pour elles de leur terre et leur incapacité à survivre dans un autre contexte. Car leur maison, c'est aussi une source de force. Si les femmes sont à la fois absorbées et dévorées par le foyer, elles en sont également la nourricière et le soutien. C'est l'idée exprimée par les femmes maison de Louise Bourgeois, thème qu'elle aborde aussi avec ses célèbres araignées. Elle représente la mère protectrice avec leur ventre rempli d'eux, et elle constitue un repère qui protège et défend ce qui se trouve à l'intérieur, tout en menaçant ce qui leur est extérieur. La femme devient la base, le socle, la fondation solide de l'espace domestique. Elles sont l'espace domestique, comme chez Nicky de Saint-Phail, dont les nanas maisons sont des corps féminins immenses et généreux où l'on peut trouver refuge. Et voilà qui conclut ce petit tour de l'exposition Women House, que je vous invite à venir découvrir vous-même. Je tenais à remercier la Monnaie de Paris de m'avoir ouvert ses portes pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le like, le partage, le commentaire, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Tipeee. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art ! Sous-titrage ST' 501